Bonjour, je suis Marielle Fournier, journaliste pour RTL et M6. Ce podcast, les combattantes, vous est présenté avec l'association Le Cancer du Sein Parlons-en. Informer et soutenir la recherche sont ses principales missions pour vaincre la maladie qui touche 58 000 femmes chaque année en France. Retrouvez toutes les infos sur CancerduSein.org. Vous écoutez un podcast RTL Originals. Le cancer du sein est le plus répandu et le plus mortel. Aurélie Lamy, Géraldine Dormois, Viviane et Lillison, quatre femmes toutes bien différentes, racontent les étapes de la maladie. Quatre récits exceptionnels pour nous faire découvrir leur parcours. Les combattantes est un podcast RTL Originals en quatre épisodes sur le quotidien des femmes qui sont touchées par le cancer du sein. On n'est plus dans le cocon médicalisé dans lequel on a été, mais la grande question de l'après-cancer, c'est la récidive. C'est comment gérer l'épée de Damoclès au-dessus de sa tête. Il y a un avant et un après cancer du sein. Après des mois de traitement et la peur du pire, stop, rideau, fini. Les médecins ont fait leur boulot, vous, vous avez fait le vôtre. Et maintenant, que vous réserve l'avenir ? Place à la surveillance, peur de la récidive. Je m'appelle Marielle Fournier, je suis journaliste. Et pour notre quatrième épisode, j'ai demandé à Lillison, Viviane, Géraldine Dormois et Aurélie Lamy comment la vie reprenait son cours après la maladie. Lillison, vous aviez 29 ans quand le diagnostic est tombé. Aujourd'hui, vous en avez 35. Vous avez raconté avec humour d'ailleurs sur votre blog, puis dans votre BD La guerre des tétons, l'épreuve du cancer. Dans votre cas, justement, vous avez eu un cancer du sein. Puis, on vous a annoncé que vous aviez une mutation génétique, BRCA1, comme Angelina Jolie. Il y a des risques de récidive ? Alors non, maintenant, parce que je n'ai plus de sein. Enfin, je n'ai plus de vrai sein, je n'ai plus le gland de ma mère. Donc, je pense que c'est tombé à zéro virgule quelque chose. Et ma mutation, elle fait aussi que j'ai des chances d'avoir un cancer des ovaires. Du coup, je suis hyper suivie pour ça. Et à 40 ans environ, il faudra qu'on me retire les ovaires en prévention. Aurélie Lamy, vous êtes maman de deux adolescents. Vous en êtes où aujourd'hui ? C'est derrière vous ? Oui, j'ose l'espérer. Oui, c'est derrière moi, puisque j'ai eu les quatre mois de chimiothérapie, suivi d'un mois de radiothérapie. Là, je vais avoir l'hormonothérapie. Ce sont des gélules qu'on prend tous les jours, mais je n'ai pas encore commencé, donc je ne peux pas vous dire. Ce dont on a le plus peur, évidemment, c'est la récidive. C'est trop tôt, puisque ça fait un an. C'est trop tôt pour en parler, heureusement. Et le fait d'avoir eu tout ce traitement est un peu en amont, même si c'est un traitement qui est très lourd, qui est un travail de fond en con pour ne pas que ça revienne, en fait. Les statistiques, c'est vrai que c'est quelque chose auquel on s'accroche. Alors, je ne suis pas une femme de chiffres, je ne suis pas une mateuse, mais par la force des choses, c'est quelque chose qu'on lit et c'est quelque chose qui est très rassurant, heureusement, et qui est quelque chose qui contribue aussi au fait qu'on aille mieux parce qu'on se dit qu'on va se ranger du bon côté des chiffres et qu'on a envie de le faire. Géraldine Dormois est journaliste, auteure du livre « Un cancer pas si grave » sur l'épreuve de son cancer. La maladie l'a poussée à se remettre en question et à bousculer sa façon de vivre. Il était hors de question que j'angoisse en ayant peur de la récidive. Il fallait que je fasse en sorte de vivre les choses sereinement puisque j'avais bien intégré que trop de stress pouvait déclencher un cancer. Donc, je ne voulais pas avoir le stress de l'éventuelle récidive. Et donc, c'était pour ça que pendant mon cancer, j'ai réorganisé pas mal de choses dans ma vie et en particulier avec la méditation et le yoga. Et cette période d'après-cancer, je l'ai abordée en me disant « Ok, tu vas retourner travailler. Tu fais le choix de retourner travailler parce que tu as eu besoin d'un grand break dans ton métier de journaliste, mais tu aimes quand même ton métier, tu aimes quand même cette entreprise dans laquelle tu travailles. Donc, tu y retournes en étant contente d'y retourner. Et j'étais vraiment heureuse de retrouver mon job, mes collègues, tout cet environnement. Mais j'allais avoir un rapport différent au travail. Il fallait absolument que je change la donne. Je me stressais d'une manière qui n'était pas raisonnable et qui était complètement démesurée par rapport à mon travail. Je n'avais pas un chef tortionnaire qui distillait une atmosphère affreuse au bureau. C'était moi toute seule qui me montais la tête, toute seule, qui me faisait une pression, qui me donnait une pression inutile. Donc, j'ai abordé les choses différemment. Ça a très bien marché. J'ai continué la méditation. Parce que c'est ça aussi avec la méditation, c'est que ça a un effet très important, très fort. Et puis, beaucoup de gens m'avaient dit qu'ils avaient arrêté. Et je me suis dit « Oh là là ! » Moi, il va falloir que je continue parce que sinon, je vais replonger dans ma... Je vais redévaler ma pente naturelle qui est d'être éternellement stressée. Et donc, j'ai continué. Je me suis tenue à la méditation le matin, méditation après le déjeuner, yoga plusieurs fois par semaine. Et en fait, ces changements ont abordé, ont amorcé d'autres changements plus profonds. Il y a eu un effet d'entraînement. qui fait qu'aujourd'hui, je peux stresser pour des broutilles, mais je n'ai plus les grands stress que j'avais. Viviane a un cancer triple négatif. C'est un type de cancer que les médecins connaissent moins, qu'on s'est moins bien traité aussi, avec des risques importants de récidive. Elle est passée par l'opération du sein, la chimio, la radiothérapie, la curithérapie. Alors quand le gros du traitement est terminé, est-ce qu'on se sent quand même libérée, Viviane ? Absolument pas. J'ai encore une chimiothérapie par voie orale pour prévenir les récidives de mon cancer. J'ai des effets secondaires que je n'avais pas avec la chimiothérapie par perfusion. Donc du coup, j'ai des contraintes. J'ai mal aux pieds, j'ai mal aux jambes. Je mets de la crème je ne sais pas combien de fois par jour. J'ai beaucoup d'effets secondaires. Mais bon, alors est-ce que c'est la molécule que je tolère moins bien ? Est-ce que c'est parce que ça vient se surajouter au traitement précédent ? En fait, je suis moins en forme maintenant que quand j'étais sous chimiothérapie, où certes, je n'avais peut-être pas de cheveux et où j'avais l'air plus malade que maintenant, alors que maintenant, je n'ai pas du tout l'air malade, mais je suis en repoussée, etc. Mais en fait, je suis vachement plus fatiguée que quand j'étais sous chimio, tel qu'on se la représente. Le triple négatif, il y a un taux de récidive de l'ordre de 50% les deux premières années. Alors, l'homéopathe qui me suit m'a dit quelque chose qui m'a fait énormément de bien. Elle m'a dit, attention, les statistiques, ce n'est pas prédictif. Alors, c'est vrai qu'il y a un taux de récidive de 50%, mais d'abord, on peut être du bon côté des 50%, déjà. Mais vous y pensez beaucoup à ça ? Ah, énormément. Ça ne me quitte pas. Pour être honnête, ça ne me quitte pas. Je ne devrais pas, mais celui qui va me dire qu'il ne faut pas penser à ça, j'ai envie de lui casser la gueule, c'est clair. Parce que 50%, je peux être aussi de l'autre côté. Je veux dire, c'est une chance sur deux. Ce n'est pas grand chose, une chance sur deux. Je veux dire, j'avais une chance sur dix d'avoir un cancer, quoi. Je fais partie des 10% des femmes qui ont eu un cancer. Et parmi ces 10% de femmes qui ont eu un cancer, je fais partie des 15% qui ont eu un triple négatif. C'est-à-dire, je suis 15% des 10%. Et c'est tombé sur moi. Alors, je peux aussi faire partie des 50% qui vont récidiver. Vous voyez, si je compte que sur ma chance, je ne suis pas sortie de l'auberge. Donc, il faut vraiment que je fasse autre chose. Je ne peux pas compter que sur la chance. Il faut que je compte aussi sur le sport. Il faut que je compte aussi sur le moral. Il faut que je reste positive malgré tout ça. Et c'est un travail quotidien. Il y a des fois, on le fait très bien. Puis, il y a des fois, on a plus de mal à le faire. On a le droit d'être fatigué. On a le droit de ne pas avoir le moral. Et c'est 50%. Oui, je vis avec. Des fois, je vis très bien avec. Puis, des fois, je vis un peu moins bien avec. Il y sonne quand le traitement s'arrête. Ça fait quoi ? C'est horrible. Non, mais c'est affreux de dire ça. Mais j'ai trouvé que l'après-cancer était plus dur que pendant les traitements. On est habitué à aller chez le médecin, à avoir un calendrier avec le lundi, ce médecin, le mardi, ce médecin, etc. Là, tout d'un coup, bim, bam. Allez, ouste. Plus d'hôpital, plus de médecin, plus de groupe, plus de rien. Et on retourne au travail. C'est très, très brutal. C'est très difficile. Comment, en plus, réussir à se définir maintenant avec cette maladie qui te quittera peut-être d'une certaine manière jamais, dans le sens où tu l'as vécu, il y a cette connaissance, il y a cette peur. Tu ne peux pas t'en défaire. En fait, après, je suis allée voir le psy, il m'a un petit peu expliqué. C'est un peu un choc post-traumatique, en fait. L'annonce est tellement forte qu'on débranche son cerveau et tous les sentiments qui viennent, on les met derrière un mur. Et une fois que les traitements sont finis, on rebranche le cerveau, le mur s'écroule et là, tout arrive en même temps. Ça veut dire que moi, j'étais capable de m'énerver, mais de me mettre dans des colères folles parce que le frigo était vide. Et de pleurer pendant une heure devant une photo de chaton. Enfin, complètement n'importe quoi. Aurélie Lamy, vous avez fait un truc spécial, le jour où vous avez su que ça y est, le traitement est terminé. Un beau voyage. Un beau voyage en Afrique du Sud avec mes enfants, qui était la clé et qui symbolisait la fin des traitements. Donc, c'était un peu votre projet pour avancer, c'était la carotte ? La carotte. La carotte qui m'a tenue pendant tous ces mois puisque c'est un voyage qui s'organise, qui se prépare, qui se finance. Et c'était la carotte pour mes enfants et pour moi. Je suis rentrée en France. Lily Sonne ? Ouais, j'habitais à Montréal et on est retournés s'installer en France. Ouais, il y avait besoin de marquer, de faire une coupure. Clairement. Ce qui était bien aussi, c'est que je continuais à faire de la bande dessinée et que je me professionnalisais. Donc, ça a été aussi une coupure. Enfin, j'ai débuté ma carrière, comme ça. Et ouais, non, le changement de pays, changer d'appartement, ça a fait du bien aussi d'avoir ce stop-là. Le livre s'est manifesté assez tard, en fait, dans la maladie, en juillet 2018, quand j'ai rencontré mon éditrice. Et ça n'a pas été quelque chose d'évident pour moi. Il a vraiment fallu que j'en discute avec elle. Donc, c'est venu progressivement. La journaliste Géraldine Dormois, qui a raconté tout le parcours de son cancer du sein dans son livre, Un cancer pas si grave. En revanche, avoir ce projet-là m'a permis de pouvoir mettre tous les mots possibles sur ce que j'avais vécu et d'aller vraiment au fond des choses. Et je continue encore tout ça en en parlant avec vous, avec toute cette phase où je présente le livre, où je fais des dédicaces, où j'échange avec des malades ou des personnes qui ont été malades. Pour moi, c'est une phase de transmission qui est très importante. Ça a plus été une aide en ce sens que quelque chose qui m'a aidée à tenir. Il n'était pas question de tenir puisque je n'étais pas à bout. Je l'ai quand même relativement bien vécu toute cette épreuve. En revanche, ça me permet d'extérioriser tout ça et d'avoir en tête que ça finira par être derrière moi. là, je pourrais vraiment refermer le dossier. J'ai découvert tellement de personnes extraordinaires, avec beaucoup de courage, avec des personnes avec énormément de valeur, des sacrés nanas, qu'en fait, ça va m'être difficile de retrouver le monde des gens normaux. Viviane ? Si je pouvais travailler avec des femmes atteintes de cancer du sein dont je me sens particulièrement proche aujourd'hui et que j'admire particulièrement, oui, oui, je serais très heureuse de pouvoir le faire. Je ne me vois plus quitter ce monde maintenant que j'ai mis les pieds dedans et il fait partie de moi. J'ai l'impression d'avoir été marquée au fer rouge par cette maladie et même si ça ne se voit pas que j'ai un cancer du sein, moi, je le ressens, je suis marquée dans ma chair. Comment vous vous sentez aujourd'hui ? Plus forte ou plus fragile ? Super forte. J'ai l'impression d'avoir 15 ans, les couettes au vent. Je me sens beaucoup plus forte. Plus forte. Sans hésiter. Oui, sans hésiter. C'est bizarre de dire que cette expérience négative m'a autant apporté. Lily sonne. Un nouveau métier qui est quand même le métier dont j'ai rêvé depuis toute petite et j'ai enfin osé le faire et c'est génial. Je me sens plus forte parce que maintenant j'ose beaucoup plus faire tout. J'ai encore des trucs à améliorer, c'est sûr. Détailer. Quoi ? Par exemple, j'ai mon permis mais je n'ai jamais conduit parce que j'ai trop peur. Je le ferai un jour. Non, il y a encore des choses à faire. Je me connais beaucoup mieux. J'ai beaucoup plus de ressources. J'en avais déjà pas mal et c'est ce qui m'a aidée à traverser ce cancer d'une manière aussi sans que ce soit trop difficile. Géraldine, dors-moi. Mais je sais que ça peut basculer du jour au lendemain. Je connais la fragilité constitutionnelle du corps humain. Je sais que mon corps reste très mystérieux et que lui seul développera ou non des cellules cancéreuses à nouveau ou pas. Et donc, je fais tout ce qu'il est possible pour moi pour me préserver, ce qui me permet de ne pas trop craindre la récidive. Mais je ne me dis pas qu'il n'y aura pas d'autres cancers. Je sais que c'est une éventualité. ça ne m'empêche pas de dormir. Si ça arrive, je ferai face du mieux que je pourrais. Je sais que je suis plus fragile qu'une personne qui n'a jamais eu de cancer pendant encore au moins quelques années. Je l'accepte. Je profite de chaque instant de la vie, de chaque personne que j'aime. Je voyage, je fais beaucoup beaucoup de choses et je me sens très libre. Aurélie Lamy. Je suis très soulagée et je suis surtout très fière. Je suis très fière d'être allée jusqu'au bout. Et oui, je suis soulagée, très soulagée. Je me sens excessivement différente. On a souvent entendu cette phrase, il y a un avant et un après qui n'a pas trop de sens tant qu'on n'est pas malade. Moi, je l'ai vraiment vécu, ça. C'est-à-dire que maintenant, j'ai une appréhension à la vie qui est très différente dans le bon côté puisque rien ne me paraît impossible quand on surmonte ce genre d'épreuve. Le reste de la vie, il paraît assez simple et le moins de petits accrochages, le moins de petits épisodes qui vient un peu contrarier votre quotidien, franchement, ce n'est pas grand-chose. Tout ce que j'ai traversé, je me sens super forte. Tout ce que je n'ai pas fini de traverser, je trouve qu'il faut vachement de force pour le traverser. Viviane ? Tout ce que je fais pour être forte, il faut que je continue à le faire parce que si je ne le fais pas, je m'écroule. Si je ne fais pas mon sport, je m'écroule. Si je ne fais pas de méditation, je m'écroule. Si je ne vois pas mes copines, je m'écroule. Donc oui, quelque part, je suis plus forte, mais d'un autre côté, mes faiblesses, il faut que je fasse avec et que je les surmonte d'une manière ou d'une autre. Lillison, vous, vous êtes devenue maman après la maladie. Oui, finalement, alors qu'il y a vraiment cette idée que la chimio détruit la réserve ovarienne, eh bien non, moi, en fait, ça a marché naturellement sans souci. En tout cas, je trouve que ça enlève un deuxième effet de massue parce que déjà, on te dit que tu as un cancer, ensuite on te dit que tu ne pourras pas avoir d'enfant, alors que tu ne sais même pas si tu veux en avoir, mais tu veux juste avoir le choix. Ce n'est pas évident. Aujourd'hui, vous avez accepté de parler de votre cancer, Géraldine Dormois. C'est important d'en parler ? C'est très important. C'est très important pour soi parce que ça permet de l'extérioriser, de mettre des mots, de se rendre compte de ce qu'on éprouve. Et c'est aussi important pour les autres parce que ça rend le cancer tangible. Moi, je n'ai jamais voulu dire à qui que ce soit « Va faire ta mammo, est-ce que tu t'es contrôlée ? » Mais je suis toujours très heureuse quand on m'envoie. Moi, j'ai des amis qui m'envoient des cap-écrans de leur emploi du temps ou qui me disent « Ça y est, j'ai pris rendez-vous grâce à toi. » Le simple fait d'avoir l'exemple de quelqu'un qui a été faire sa mammo et même qui a découvert quelque chose et qui n'en est pas morte et qui a vécu des choses relativement sereinement, ça permet de rendre le cancer moins effrayant et donc de mettre d'autres images que ce qu'on avait jusque-là. Et ça, ça ne peut se faire qu'en parlant. Donc, plus on en parlera et plus les femmes iront se faire dépister. Et il y a quelque chose de très, très important à garder en tête, c'est qu'aujourd'hui, le cancer du sein peut être très bien soigné par la médecine moderne occidentale. mais plus on attend, plus un cancer est détecté tardivement et plus ce sera difficile pour la médecine. Et je n'oublie pas qu'il y a 12 000 mortes par an et que c'est quand même très souvent des cancers qui ont été difficilement détectés ou détectés trop tard. Donc, plus on y va tôt et plus ce sera simple. C'était le quatrième épisode du podcast Les Combattantes. Nous avons pu découvrir le parcours de ces femmes Viviane, Aurélie Lamy, Géraldine Dormois et Lillison qui ont connu la peur, la douleur, la solitude mais aussi l'espoir et la force. Un immense merci à elles d'avoir dévoilé leur intimité pour aider les autres. Vous pouvez écouter ou réécouter cet épisode et tous les podcasts RTL Originals sur rtl.fr pendant Octobre Rose et même après. Prenez soin de vous et à bientôt.